Musique Je crée des univers et je crée des personnages. Souvent je travaille sur une base de scénarios ou de concepts et en fait je donne vie à des idées. Musique C'est un cadeau qui est trop gros. C'est un peu compliqué. Encore une fois, c'est difficile d'avoir une réaction normale et d'appréhender ça de manière rationnelle. C'est-à-dire qu'on va faire Le Petit Prince, super, mais en même temps, c'est un personnage culturellement, il n'y en a pas des masses des personnages comme ça. Donc c'est vraiment une espèce d'icône quasi intouchable. Tout le monde a sa version. Voilà, maintenant, il faut relever le défi ou pas. Quel enfant je prendrais ? Vu qu'on est en 3D, on va se rapprocher d'un volume, etc. Vraiment, j'ai abordé ce truc-là sous cet axe-là. Je me suis plus dit, c'est quoi ce petit garçon ? Si je le croisais dans la rue, il serait qui ? Il aurait quelle tête ? Donc ce qui fait que j'ai fait des recherches qui sont vraiment très réalistes. C'est-à-dire vraiment, j'ai dessiné un petit garçon. Ça pourrait être... Oui, il pourrait être réel, quoi. Et donc après, il fallait récupérer l'aspect graphique et plus synthétique, on va dire, propre au dessin animé et en l'occurrence au Petit Prince. Donc après, ça a été un travail d'adaptation, d'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs pistes qui ont été pour se dédouaner, pour vraiment aller au bout du truc et de sortir complètement du Petit Prince originel. Et ensuite, il a fallu revenir vers une version, entre guillemets, dessin animé, une version interprétée, quoi. On ne sait pas comment s'y prendre. À Iron Man, par exemple, on savait déjà que c'était un personnage créé. Donc on a des pistes, il y a une manière de procéder. Alors que là, c'était une double problématique. C'est qu'il fallait à la fois le faire bouger et ensuite le moderniser, l'intégrer dans notre époque, quoi. Et surtout le présenter à des générations nouvelles qui n'ont pas eu forcément le Petit Prince entre les mains. Donc voilà. Le cahier des charges était un petit peu à la fois très flou et très précis. C'est-à-dire qu'il fallait respecter l'esprit du Petit Prince. Le processus, il a été plutôt intellectuel. C'est-à-dire qu'il a été plutôt... Ça a été plutôt un processus de réflexion sur le travail d'adaptation. L'une des choses qui était dans le cahier des charges, c'est qu'il devait se faire en 3D. Donc à partir du moment où on le fait en 3D, le Petit Prince, originellement dessiné à la plume et à l'aquarelle, de toute façon, il va être trahi formellement. Donc l'axe de réflexion, il a été le suivant. vu que de toute façon, il va être trahi, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va être complètement changé, il va falloir assumer... Il va falloir assumer cette voie et pas essayer de singer quelque chose qu'on ne peut pas refaire, qui a été fait, encore une fois, qui est unique et qui, finalement, ne va pas essayer de faire une copie. pour moi, il était... C'est pareil, c'est plus un processus intellectuel de conception qu'un processus graphique. Le graphique est venu après. Pour moi, je suis reparti d'un point de départ. Qu'est-ce que représente ce serpent ? Pourquoi il est là ? Et globalement, quelle est la place du serpent dans l'inconscient collectif ou dans la culture collective mondiale qui n'est pas dans le petit prince. C'est-à-dire que le serpent, globalement, le premier serpent, c'est celui de la Bible. Et là, finalement, il n'en est pas très loin. C'est-à-dire qu'il a un petit peu cette notion de passage... C'est un tentateur. C'est un tentateur. Il fait passer d'un monde à l'autre. Alors là, on pourrait penser que c'est plutôt l'inverse. Mais bon. Globalement, je suis reparti de ce truc-là. Donc je me suis dit que la tentation, elle est multiple et elle prend toutes les formes. Donc c'est pour ça qu'initialement, j'ai pensé et imaginé que le serpent pouvait avoir plusieurs formes et plusieurs tailles surtout. C'est-à-dire qu'il peut être petit pour commencer à persuader, pour commencer à charmer. Oh, c'est un serpent. Il est là. Il peut être partout et n'importe où. Et il peut prendre une forme énorme à partir du moment où il se révèle, c'est-à-dire à partir du moment où il est en position de force, en position de puissance où vraiment il veut imposer les choses. Donc déjà, ça, c'était la première idée. C'est-à-dire vraiment d'avoir un personnage qui exprimait vraiment la tentation et on va dire la manipulation. C'est-à-dire vraiment. Donc il peut aller partout, avoir plusieurs formes, plusieurs tailles. Le Petit Prince est complexe et que il fallait que tout le monde y mette une grande part de lui pour réussir à faire quelque chose le plus authentique possible. Il ne fallait pas que ça soit... Il ne fallait pas qu'on fasse une boîte de concert. L'idée, ce n'était pas de produire une série sans âme. Donc pour réussir à faire ça, il faut quand même y mettre pas mal de soi. Et en même temps, c'est une œuvre collective et qui ne nous appartient pas. Donc j'aurais tendance à dire que je suis très heureux d'avoir fait Le Petit Prince. Je suis très content du résultat. Maintenant, je pense qu'il faut aussi de soi, j'espère que les gens, et je pense que c'est pris comme ça et en particulier dans les séries télé, l'auteur s'efface derrière le personnage ou derrière la création. C'est-à-dire que... Et c'est ça, le but du jeu, c'est que quand on raconte quelque chose, moi, ce qui m'importe quand je crée des personnages, je n'aime pas qu'on me dise qu'ils sont beaux, je n'aime pas qu'on me dise qu'ils sont bien dessinés, c'est raté, si on me dit ça. Ce que j'aime, c'est quand on me dit « Ah, lui, il a l'air sympa, oh, lui, il est beau, oh, lui, il a l'air méchant. » Voilà, là, c'est réussi. Moi, quand les enfants, sur des séries télé ou sur les bandes dessinées que je peux faire, ils reviennent et au lieu de me dire « C'est vachement bien dessiné, comment tu as fait ? » Ils me disent « Et alors, en fait, est-ce qu'après, il revoit sa maman ou est-ce qu'après... » Voilà, c'est là où c'est gagné. C'est qu'il ne me voit pas comme le mec qui a tenu le crayon mais le personnage, il est sorti et il est rentré dans leur imaginaire. C'est-à-dire que finalement, derrière, vous aurez tendance à dire qu'il faut créer quelque chose qui puisse vivre tout seul dans la tête des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada